Un scandale qui a éclaté dans l'entraude de Tours et qui selon les opposants a Frédéric Augis, élu maire de Jouer les Tours, dimanche soir aurait clairement joué en la faveur du maire UMP qui a, je vous le rappelle, succédé à Philippe Le Breton après 19 ans de mandat. Il était l'invité de la rédaction hier soir sur le plateau de TV Tourval de Loire où il réagissait face à ces accusations. On l'écoute. Ce tract, on a parlé vendredi par l'école Blotry qui m'a fait contacter, j'ai répondu déjà vendredi, l'affaire était étouffée et ce matin sur les réseaux sociaux d'un certain nombre de personnes de gauche, ça s'est diffusé. Vous pourrez regarder sur les réseaux sociaux de droite, depuis vendredi, il n'a jamais été question de cela par aucun de mes colistiers, aucun membre de chez moi, même des sympathisants proches ou éloignés. Michael Corteau, premier secrétaire fédéral du parti socialiste d'Indre-et-Loire, qualifie lui ses manœuvres politiques d'indigne. Lorsqu'on a un peu d'éthique et de morale politique, la logique veut que l'on débatte projet contre projet. On peut attaquer son adversaire en critiquant ses propositions, mais aller raconter des choses fausses, aller diffuser des tracts mensongers, annonçant par exemple l'enseignement de la théorie du genre à jouer les tours dans certaines écoles. Moi je ne peux qualifier ces pratiques que de purement scandaleuses et d'indignes.